Bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester quelque chose j'aime beaucoup les tests vous le savez en ce moment c'est vraiment ma chaîne est remplie de tests de tests de tests on aime les tests et je sais que vous aussi vous aimez bien moi c'est vraiment aussi des vidéos que j'aime regarder puisque quand j'ai éventuellement envie d'acheter quelque chose quand je vois quelqu'un tester si c'est de la merde au moins je suis au courant et si c'est bien et bah pareil je suis au courant après on n'aime pas tous les mêmes choses on ne déteste pas tous les mêmes choses donc bon c'est bien d'avoir aussi plusieurs avis donc comme je vous l'avais dit dans cette femme ne sait plus parler comme je vous l'avais dit dans mon haul actions que je vous mettrai dans le petit i ici je pense j'arrête de dire que je vais mettre dans le petit i alors que je le fais pas je pense pas grave donc du coup j'ai acheté ceci je sais plus combien je vous ai dit que je les avais payé genre 70 centimes peut-être je suis même pas sûr je sais même plus je sais pas si je suis trop blanche non je suis pas trop blanche je ne sais pas bon on verra bien donc du coup voilà j'ai pris ça ce sont donc ils appellent ça des papillotes papillotes voilà et en gros ce sont les petits machins que vous enroulez blablabla et ça vous fait des boucles je ne sais pas ce qui me prend de le faire aujourd'hui en sachant qu'aujourd'hui c'est la saint valentin ce soir nous sortons avec mon chéri je ne sais pas où puisqu'il me fait une surprise je ne sais pas où on va et apparemment on doit être quand même assez beau assez bien habillé etc et donc si j'ai une tête de caniche eh bien je vais devoir me recoiffer avant ce soir alors que mes cheveux vous voyez voilà vous le voyez ils sont pas très très beaux mes cheveux parce que je les ai laissés au naturel là enfin je sors de la douche je les ai séchés par contre au sèche cheveux parce que je voulais vraiment faire la vidéo je voulais faire plus rapidement possible mais par contre voilà ce qui est très très bien c'est que ça c'est sans chaleur donc le but c'est quand même de laisser sécher éventuellement ses cheveux à l'air libre quand même histoire de 100% faire sans chaleur sur les cheveux moi je les ai séchés juste avant mais après vous vous faites comme vous voulez donc voilà pourquoi mes cheveux sont tout caca proutes je les ai séchés et je les ai brossés comme ça directement donc forcément ils ont un air très très joli mais on s'en fiche puisque le but c'est de se faire une jolie coiffure avec ça on verra bien donc alors normalement c'est très simple alors j'en ai pris quatre donc en tout il y en a 24 parce qu'il y en a six dans chaque truc donc on va voir normalement c'est il paraît que c'est très simple à appliquer donc on va voir ça j'ai au moins j'ai pas 40 couches de cheveux donc on verra et bon j'ai les cheveux mi long donc on verra aussi si ça fait pas trop moche parce que je sais que apparemment sur certaines sur les personnes qui ont les cheveux un peu plus long c'est un peu plus joli que les personnes qui ont les cheveux au dessus des épaules moi en l'occurrence je n'ai pas au dessus des épaules donc vu que c'est entre les deux entre le long et le court et bien on va bien voir ce que ça donne et par contre si je commence à galérer à sortir chaque truc cette vidéo va être un désastre n'est ce pas alors ça ressemble à ça c'est extrêmement mignon en plus une petite forme de coeur tout ça alors si j'ai bien compris par contre le truc c'est qu'il va falloir que je fasse dans le bon sens parce que si je fais les boucles dans un sens en avant genre c'est horrible moi c'est un truc que j'aime pas du tout vous pouvez faire dans les deux sens si vous voulez pour faire un peu de volume et tout mais genre là les mèches de devant vous savez quand vous avez chez le coiffeur vous pouvez boucler les cheveux machin et genre elles vous font les boucles en avant comme ça et c'est juste extrêmement chiant et moche enfin ça n'a aucun intérêt je comprends pas enfin bref alors donc du coup je suppose qu'il faut enlever le petit bidule du milieu donc ça ça va aller à la poubelle encore des choses à mettre à la poubelle bravo et normalement alors moi je vais faire quelque chose c'est que je vais m'attacher les cheveux et je vais faire d'abord le bas et je vais remonter au fur et à mesure je pense que ce sera beaucoup plus logique on va s'attacher cette petite tronche de cake hop 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 ne faites pas attention encore à mes boutons d'ailleurs il faudra que je vous parle d'une crème là je la teste seulement depuis deux jours et demi et je trouve déjà très très bien donc je vais attendre encore un petit peu genre je sais pas deux semaines et je vous en dirai des nouvelles si toutefois si toutefois eh bien elle s'avère toujours bien les yeux voilà alors du coup apparemment d'après ce que j'ai compris il faut mettre comme ça la mèche alors j'ai essayé de faire des pas trop trop grosses mèches et j'espère que j'en rassé dans ce cas là je ferai des plus grosses en haut et vous devez aller au bout et enrouler tout simplement je sais pas si vous voyez bien je vais sur le côté pour vous montrer faites comme ça et apparemment après faut mettre le bidule là dans l'espèce de trou là je vous ai montré et voilà oulala en train de péter le machin et normalement c'est censé être bon alors donc et voilà et après vous répéter la mise au point merci et après vous répéter la chose et bien autant de fois qu'il le faut donc moi voilà j'ai vraiment fait en sorte d'en prendre plusieurs parce que je pense que si vous voulez des plus ou moins grosses boucles et bien vous pouvez faire sur plein plein de mèches et dans ce cas là ça va vous faire des plus petites boucles et ça va vous faire un effet différent et sinon et bien vous pouvez faire des sur des grosses mèches et en mettre que vraiment quelques-uns genre limite six et ça vous fait des grosses boucles ou juste ça vous fait peut-être une espèce d'ondulation on ne sait pas il faudrait que je teste déjà comme ça pour voir si c'est pas mal et puis bah on verra quoi et puis et puis voilà on verra si c'est sympa et puis si c'est sympa je testerai de différentes manières voir donc voilà je me suis dit que 24 c'était pas mal je savais pas trop en fait comment ça allait être donc je me suis dit autant en prendre quand même quelques-uns mais c'est quoi cette mise au point là normalement la mise au point maintenant devrait se faire correctement j'espère que ça n'a pas été trop le cas parce que je ne regardais pas le retour donc j'espère que ça n'a pas été trop trop flou depuis le début dont je commence à vous parler et sinon je suis vraiment navrée donc voilà on va mettre toute cette partie en accéléré parce que ce n'est pas très intéressant de voir toutes les mèches faites une par une donc c'est parti c'est tout des fêtes tu verras tu verras tu recommenceras tu verras bon voilà cette magnifique tête j'ai mis à peu près j'ai mis même pas 10 minutes je crois à mettre tout ça du coup j'en ai mis quoi 12 13 je crois qu'il y en a mis 14 ou 15 dans mes cheveux je sais plus exactement un truc comme ça donc voilà merde putain il faut que je mette tout ça à la poubelle excusez-moi tant de gros mots voyons voyons donc voilà cette magnifique tête je suis prête à sortir là la Saint-Valentin il faut dire que j'ai des cornes là c'est pas possible bon et donc du coup il faut laisser poser tout ça normalement pendant environ une heure il me semble de ce qu'ils disent voilà 60 minutes enlever les papillotes blablabla donc voilà mais après ils disent qu'il faut laisser le plus longtemps possible donc moi je vais laisser minimum une heure et puis voilà je vous retrouve dans une heure ou deux ou trois j'en sais rien peut-être plutôt dans une heure parce que si jamais c'est immonde pour relisser par dessus tout ça ça va être sympathique donc voilà je vous retrouve tout à l'heure bon ça fait une heure quarante du coup que j'ai ça sur la tronche mais voilà j'ai attendu un maximum j'ai dit j'ai attendu un peu plus d'une heure enfin que j'avais essayé en tout cas d'attendre un peu plus d'une heure ce que j'ai fait puisque ça fait à peu près une heure quarante mais là j'ai trop envie de voir le résultat et surtout de voir si je vais devoir rattraper tout ça pour ce soir puisque là il est 17h10 donc voilà donc c'est parti on va commencer à retirer et puis ben je vais commencer par retirer celle que j'ai fait dès le début donc c'est parti surtout j'ai peur que ce soit pas du bon sens et que tout soit trop bizarre Oh ah non première impression très bien je sais pas si vous arrivez à voir très jolie je pense que le plus important surtout que enfin c'est celle du dessus de la tête quoi qui doit vraiment être jolie parce que sinon ça va être la catastrophe. Par contre c'est pas du tout désagréable à avoir sur la tête je ne sais pas trop qu'en pensée c'est joli mais pas de haut jusqu'en bas je dirais que c'est plus une coiffure enfin là avoir les boucles comme ça ça fait plus genre je sais pas années 50 ou un truc comme ça je sais pas trop si je suis dans le mauvais sens sinon ça me tire les cheveux de l'eau What the fuck Seigneur j'ai très peur de devoir rattraper tout ça. Bon je vous retrouve après avoir enlevé tout ça Bon Voilà le résultat je vous parlais des des coiffeuses des coiffeurs qui faisaient des boucles bizarres vers l'avant mais clairement qu'est-ce que c'est que ça je comprends pas enfin ça va vers l'arrière mais je sens que ça va être à rattraper avec le lisseur après je suis pas déçu sincèrement ce que je trouve top par contre c'est je sais pas si vous voyez mais ça fait du volume et ça je trouve ça hyper beau que ça fasse du volume après non franchement je trouve ça pas mal je sais pas ce que vous en pensez j'essaie de vous montrer un petit peu en espérant que ça fasse la mise au point parce que je ne sais pas ce qu'a mon appareil photo là mais il a un mal de dingue là c'est bon il a un mal de dingue à faire la mise au point là je sais pas ce qu'il a il a essayé de bugger je comprends pas en tout cas voilà je vous montre je vous montre bon il y a quelques mèches à rattraper un mais en soit sincèrement j'aime bien quoi je pense que vous en pensez mais j'aime bien je trouve que ça fait du volume ça fait pas des des boucles trop trop définies ça fait voilà comme si on avait un petit brushing tout ça enfin c'est joli c'est classe c'est ni trop ni pas assez après voilà certaines boucles qui se chance qu'il faut savoir le faire vraiment savoir comment enrouler vraiment bien la mèche soit bien serré faire attention à que les boucles sont bien serré ou pas trop en fonction de ce qu'on veut enfin les machins ne soient pas trop serré là je pense qu'il y en a je sais que je les ai serré plus que d'autres parce que forcément on a plus le coup de main à certains endroits sur notre tête voilà je suis plutôt satisfaite franchement je m'attendais à quelque chose de pire je pense par contre que forcément je vais repasser des petits coups de lisseur pour faire des boucles partie par là histoire de rattraper un peu genre là devant là je ce côté là c'est pas possible quoi ça me stresse trop ça va me gonfler et puis il y a des petites mèches qui se barrent on sait pas trop c'est un petit peu fouillis mais par contre voilà ça fait du volume ça fait je trouve que c'est pour des boucles sans chaleur si vous voulez pas abîmer vos cheveux je pense que c'est pas mal juste je pense qu'il faut vraiment savoir comment utiliser les petites papillotes et comment faire dans quel sens les mettre etc et puis après à vous de voir si vous voulez plus ou moins j'aurais pu faire des beaucoup plus petites mèches parce que vous voyez il me restait encore tout ça du coup j'ai compté et j'en avais j'en ai utilisé 13 en fait enfin attendez non j'en ai utilisé 14 du coup alors attendez 12 13 oui j'en ai utilisé 14 en tout et donc il me reste encore bah voilà tout ça quoi donc j'aurai pu en faire des plus petites parce qu'il y en a 6 et là il en reste 4 du coup dans celui-ci je le ramasserai après donc j'aurai pu en faire des un peu plus petites et avoir des plus petites boucles donc voilà bon après c'est pas ze truc non plus du siècle mais je trouve que c'est pas mal franchement je on va dire que je valide ce test je le trouve pas mal je vais juste rattraper un petit peu et et voilà mais pour un truc assez naturel c'est cool donc voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et puis que vous peut-être que ça vous plaît voilà de savoir que bah qu'il existe des trucs comme ça chez action qui coûte vraiment vraiment pas cher et qui peut vous faire des boucles sans chaleur ça peut être pas mal après voilà à voir comment utiliser la chose un petit peu mieux vous savez que j'en ai chez action vous pouvez faire ça avec plein d'autres trucs je crois qu'il y a des espèces de c'est vrai qu'il faudrait que je teste un jour c'est les espèces de bâtons et qu'une comment un truc en fer dedans vous voyez vous les entortillez là je ne sais pas si vous avez compris de quoi je parlais il faudrait que je teste un jour ça mais voilà dites moi si vous en tout cas vous avez déjà utilisé ces trucs là ou un truc du même style sans chaleur si c'est bien ou pas par contre le seul truc c'est que je ne sais pas si ça va tenir toute la journée enfin toute la fin de journée je ne sais pas si ça dure plusieurs jours et là je vais pas vraiment faire le test en sachant que je vais après redéfinir un peu les boucles parce que voilà je vais être un minimum mignonne pour ce soir quand même et voilà je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao